Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans les actus CSGO de la semaine. Au programme de cet épisode nous allons commencer par un point mercato avec les très nombreux changements qu'il y a eu ces derniers jours. On enchaînera ensuite avec les différentes annonces qui ont été faites du côté de la Gamera Assemblie pour la France et de l'ESL pour l'International. Et on va finir par revenir sur les différents tournois qui ont eu lieu et leurs résultats. Comme dit en introduction, le nombre de transferts ces derniers jours est tout simplement gigantesque. Voici donc une sélection des changements les plus importants. Pour commencer les ex-TSM ont fondé Astralis. Le détail qui a son importance c'est qu'ils n'ont pas rejoint une structure comme c'est le cas en général, ils l'ont bel et bien fondé. Ainsi tous les joueurs ainsi que leurs coachs et leurs managers sont copropriétaires de la société aux côtés d'investisseurs danois. Ce qui est assez sympathique c'est que comme ils sont en partie propriétaires de leur propre structure, les joueurs se sont libérés d'une partie des contraintes habituelles qu'on retrouve pour la plupart des joueurs et la plupart des structures, notamment au niveau de la transparence sur les salaires. Et du coup dans une interview qu'ils ont donné sur leur propre site, je vais vous mettre un lien dans la description, les joueurs ils ont déclaré être payés 9000$ par mois, une somme qui devrait augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Ils ont aussi annoncé avoir refusé certaines offres qui étaient plus intéressantes que ça pour pouvoir créer vraiment leur propre société. Bref, je ne m'inquiète pas vraiment pour eux et pour leur futur. L'ancienne structure des Astralis, Team Solomid, a annoncé sa nouvelle équipe et autant dire que les fans ont été plutôt déçus. En effet, la nouvelle formation 100% nord-américaine fait malheureusement pâle figure vis-à-vis de l'ancienne équipe danoise. On notera tout de même la présence de Semphys, ancien joueur Clou9 et de FNS, ancien joueur CLG. L'annonce qui aura fait le plus de bruit ces derniers jours, c'est bel et bien l'arrivée de la structure FaZe sur CSGO. Alors si vous ne connaissez pas ce tag, sachez que c'est une des structures américaines des plus populaires à travers le monde sur Call of Duty, comme l'attestent leur chaîne YouTube et ses 3 600 000 abonnés. Pour leur arrivée sur CSGO, ces derniers n'ont pas fait les choses à moitié en achetant purement et simplement l'équipe Gamers 2 Kinguin. Alors même si cette information est à prendre avec des pincettes, il semblerait que le montant de la transaction s'élève à 700 000$, ce qui en fait le transfert le plus lucratif de l'histoire de CSGO. De son côté, Gamers 2 a commencé à chercher une nouvelle équipe CSGO et sans trop de surprise, ce sont les anciens Titans qui ont rejoint la structure. Bon alors je dis sans trop de surprise car à ce moment-là, les ex-Titans c'était plus ou moins la seule bonne équipe européenne sur le marché et G2 c'était aussi plus ou moins la seule structure qui semblait en mesure de les accueillir en Europe. Enfin bref, de mon côté, j'espère vraiment que ce changement de structure va leur donner un élan. J'ai l'impression de me répéter un peu avec cette équipe, c'est-à-dire qu'on espère toujours que le moindre changement va leur redonner un élan, va les faire remonter un peu dans le classement parce que là c'est vrai qu'ils se sont éloignés petit à petit du top 10 mondial étape après étape et je pense que de nombreux fans ont été vraiment déçus de cette perte de vitesse de la part de l'équipe. Enfin bref, j'espère vraiment que ça va marcher pour eux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans leur prochain tournoi. Alors je n'en parlerai pas en détail aujourd'hui mais je vous invite à visiter vakarm.net si vous voulez des infos sur Fugly et Pita qui ont rejoint CLG, Sean Gares et Mo qui ont monté l'équipe Ecofox, Gobby le joueur allemand qui s'exile aux States pour rejoindre son compatriote Legia au sein de NRG ou encore côté français avec Platinum qui a recruté les anciens Melty et War Legend qui a recruté les anciens Rock School. L'année dernière, l'ESL et les EA s'étaient associés pour proposer deux tournois de 500 000$ chacun. Pour 2016, l'ESL revient en solo pour proposer 1 500 000$ de dotation, encore une fois partagée en deux éditions pour 2016. L'ambition est très claire, faire concurrence à Lille League aussi bien d'un point de vue cash price que d'un point de vue spectacle avec des retransmissions télévisées. Au niveau des équipes, on retrouve logiquement l'ensemble des meilleures équipes internationales avec Envius et G2 côté français, complétées entre autres par Fnatic, Astralis, Navi, VP et Nip côté européen. Pour la scène américaine, on retrouve notamment Luminosity, Clou9 CLG et Team Liquid ainsi qu'une grande partie des équipes américaines qui n'ont pas encore eu la chance de se démarquer. Du côté français, c'est la gamer-assembly qui vient d'apporter des précisions sur son édition de 2016 qui se déroulera fin mars. Au menu, on retrouve 48 slots d'équipes pour le tournoi CSGO, accompagné par une dotation totale de 10 000$. Pour le moment, les meilleures équipes inscrites sont Xenodragons et Platinum Esports, mais cette liste devrait s'étoffer dans les jours et les semaines à venir. Dans le dernier épisode des Actus de la semaine, je vous parlais du mineur américain qui venait juste de s'achever. Et en fait, ces derniers jours, il y a eu tous les autres mineurs qui se sont déroulés, c'est-à-dire le mineur européen, le mineur d'Europe de l'Est et enfin les UM Taipei qui en fait étaient le mineur asiatique. Dans ce dernier, c'est une équipe que personne n'attendait qui s'est imposée, The Mongols. En effet, cette équipe de Mongolie a surpris tout le monde en sortant un vaincu de la compétition. Ils auront notamment battu les Chinois de Tai Lu et les deux équipes australiennes The Chiefs et Renegades. Pour l'Europe de l'Est, c'est Gambit Gaming qui l'a logiquement emporté face à Rebels et c'est une équipe où on retrouve notamment Dozia, Uch, Mu et Adren qui sont tous des joueurs qui ont déjà prouvé leur capacité à jouer au top niveau international. Pour finir avec le mineur européen, tous les espoirs français reposent sur Team LDLC White qui se sera malheureusement incliné 16-13 en 2-1 sur 2 caches. En finale, ce sont les Hellraisers qui auront fini par l'emporter en battant en 3 maps l'équipe IFRAG. Du coup, pour résumer, les deux meilleures équipes de chaque mineur vont retrouver les 8 équipes qui n'ont pas passé les poules de la dernière Dreamhack Clutch, c'est-à-dire le dernier major en date. Du coup, on a 16 équipes qui vont se retrouver pour une dernière, une ultime qualification pour le major suivant qui est organisé par la MLG et qui va se dérouler dans la ville de Columbus aux USA. Alors bref, pour faire simple, c'est de plus en plus difficile de participer à un major parce qu'il y a de plus en plus de qualifications, de plus en plus d'étapes à franchir. Mais en fait, ça permet vraiment d'avoir les 16 meilleures équipes du monde pour le tournoi final, là où dans les éditions précédentes, à chaque fois, on avait une ou deux équipes qui semblaient vraiment trop en dessous et qui auraient pu être remplacées par d'autres qui auraient semblé meilleurs à ce moment-là. Alors parmi tous ces petits mineurs disséminés aux 4 camps du monde, on a tout de même eu le droit à la première étape du circuit Dreamhack avec la DH Les Psyches. Même si de nombreuses équipes étaient absentes, le niveau général restait très élevé et c'est Natus Vincere qui a fini par prendre le dessus sur Luminosity Gaming en finale. Je vous invite d'ailleurs à regarder le dernier épisode de Snipe comme un pro qui revient en partie sur ce match. Au niveau des compétitions à venir, le prochain rendez-vous c'est les Global Esports Cup qui commencent jeudi prochain avec 200 000$ à remporter. On y retrouve notamment Envious et les nouveaux Gamers 2 ainsi que Astralis, Cloudline, Dinitas ou encore CLG. Et du coup nous voici à la fin de cet épisode des actus de la semaine. Comme d'habitude je vous invite à me dire en commentaire un peu, à réagir à toutes les actus, c'est-à-dire ce recrutement de l'équipe Titan qui devient du coup Gamers 2, de ces mineurs qui ont permis à des équipes de se montrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse juste ici avec les liens vers les épisodes précédents des actus de la semaine. Et puis écoutez de mon côté ça reste un vrai plaisir et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.